Au saut de cheval alors qu'on retrouve le cheval d'Arson où on va peut-être, peut-être assister à un podium surprise. C'est parti pour le nord-coréen. On nous avait déjà impressionné lors du concours général, il manquait son sol à la fin. C'est tout près de la surprise mais là pour l'instant ça se passe bien. Avec une boucle complète en cercle Thomas, suivi d'une balade Maguiar. Transport vers l'arrière en Chivado. Cercle sur poignet, travaillant russe, ici un triple russe. Et cercle Thomas à nouveau, suivi d'une boucle complète, ça passe, beaucoup de rythme. Allez les ciseaux maintenant, demi-tour. Et on entame la fin du mouvement avec la pirouette, oui ! Oui superbe, superbe ! Et attention parce que la médaille d'or n'est pas inaccessible. Pour l'instant c'est Kim Soo-myun ici à l'image qui mène le bal avec 15.375. Ça va être juste aussi, il peut passer devant. Joe Tong Choi n'est pas très loin. C'est une autre forme de gymnastique, là beaucoup plus dynamique, peut-être un peu moins élégant mais tout aussi efficace. On voit le corps qui se casse un petit peu. Mais pendant les grosses difficultés, c'est parfait. C'est très très bon ce qu'il fait là, vraiment. Alors les fautes, vous pouvez peut-être nous les signaler Benoît si vous les apercevez. Si c'est la sortie, mais c'est parfait. On peut juste apercevoir quelques petits écarts, les pointes de pied qui ne sont pas parfaitement tendues. Mais je crois que c'est dû aussi à son Sokol qui est un peu trop petit, qui lui moule un peu trop les cuisses. Et c'est sûr que ça casse un peu la ligne de corps. Alors, le jury va-t-il lui accorder une note supérieure à 15.375 ? En tout cas, il devrait logiquement dépasser les 15. Il n'est pas totalement sur un Kim. Je ne saurais pas vous dire, ça va être juste, ça va être serré en tout cas. C'est un peu plus dynamique. Et c'est la première place à égalité. Bien voilà, le jury ne s'est pas mouillé. Et vous aviez raison Benoît.